Les enquêtes ont déjà commencé, les experts sont sur place et les informations seront évidemment données sous le contrôle de l'autorité judiciaire au fur et à mesure que nous en disposerons. Ce train a donc déraillé dans la gare de Bretigny. Il y a deux voitures, les voitures 3 et 4 du train, la 3e et la 4e qui ont déraillé. Et le train ensuite a connu, pour ce qui concerne les 4 autres voitures, un déraillement également. Les pompiers sont en train de porter secours aux victimes et nous n'avons pour l'instant pas d'autres indications concrètes à vous donner, mais nous vous les donnerons dans les minutes qui viennent. La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis des victimes et de leur famille et une très très grande émotion. Parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train d'un autre pays.